Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui, mardi 20 octobre, la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extérieure de l'évangile de Luc chapitre 12, versets 35 à 38. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent le Maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs, que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous parle de cette capacité que nous devons développer en nous, la capacité à la vigilance, à rester en tenue de service et à garder nos lampes allumées. Qu'est-ce que c'est vraiment la tenue de service? Qu'est-ce que la lampe allumée? La tenue de service n'est rien que l'attitude du chrétien qui l'amène à être toujours prêt à recevoir son Seigneur, à accueillir son Seigneur. Il s'agit ici de l'accueil, de l'accueil de notre mort, l'accueil de notre passage de la mort à la vie. L'accueil de notre mort est en tenue de service. Et le Seigneur voudrait que, et il veut notre bonheur. La condition, c'est de trouver comment travailler jour et nuit pour que ce bonheur-là rayonne dans notre vie. Et dans cela, il nous invite à rester toujours en tenue de service et à garder nos lampes allumées. Parce que la vigilance, c'est de jour et de nuit. La question de la lampe, c'est de montrer qu'à tout moment, nous devons maintenir cette vigilance. Il y a le risque pour nous, les chrétiens, de vivre notre foi à des moments forts. Pendant qu'on est le temps de carême, on est ici, on est pur, on fait le monde. Maintenant, quand le temps de carême finit, bon, on arrête. On vit notre foi de manière saisonnière. Il y a des saisons de ça, comme maintenant des films, saisons de ça, saisons de ça, il y a un temps pour ça, il y a le moins de temps, il y a le moins de temps. Non, notre foi doit être une foi continuelle, avec une tension de demeurer toujours vigilant et prêt, en gardant nos lampes allumées. Le vrai serviteur est toujours vigilant pour contenter son maître et faire évaluer, faire évoluer son entreprise. Le vrai serviteur d'une entreprise, c'est comme ça. On cherche toujours à contenter son maître. On cherche vraiment la prospérité d'une entreprise. Et l'entreprise dont nous parlons entièrement, c'est le règne de Dieu. Est-ce que ta vie manifeste cette vigilance, manifeste cette tenue de service ? Et t'es sûr que le Seigneur puisse t'accorder cette récompense. Il dit Dieu lui-même se mettra à ton service en nous faisant voir sa gloire. Lui-même se met à ton service, lorsqu'il vient, il te trouve en tenue de service. C'est 24 heures sur 24. Chaque jour, chaque seconde, on doit être toujours prêt à rencontrer notre Seigneur. Parce que le risque est bien grand d'attendre des moments propices. Ou bien même de dire, bon, je suis encore jeune. J'ai encore fait beaucoup de mauvaises choses. Je suis encore jeune, laissez-moi vivre ma vie. Non, dès qu'on est, on est déjà prêt. Prêt pour faire l'expérience de la mort. Nul neuf si jeune qu'il ne doit pas mourir. Non, dès qu'on est, on est prêt pour la mort. Alors donc, il est bon de rentrer, non pas dans une psychose, mais dans une vigilance joyeuse, comme celui qui attend son maître qui revient des noces. La tenue de service, c'est l'attitude de préparation, c'est la récompense, c'est la conversion de chaque jour. L'action qu'il te propose en ce jour, c'est de choisir ta tenue de service. C'est de porter, de retirer, de dire, mais qu'est-ce que je dois porter maintenant pour que si aujourd'hui là, je meurs, si Jésus vient, je puisse entrer dans sa gloire. Choisis donc en ce jour ta tenue de service et rentre dans la vigilance et rentre dans la joie, dans la gloire de ton maître qui vient pour te sauver. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501